Je vais lancer une nouvelle série, on va revoir l'outil Burp Suite, on va voir les bases, comment utiliser le repeater, l'intruder, les autres modules et l'extender qui va nous permettre d'ajouter des extensions comme son nom l'indique pour Burp Suite. Ok, donc on va revoir les bases aujourd'hui et c'est un outil excellent, vous savez que j'adore Burp Suite et vraiment quand vous apprendrez à le maîtriser en fait, vous allez voir qu'il vous rend énormément de services. Ok, tout ce qui est application web, quand on fait du pen testing, il faut être à l'aise avec Burp. Ok, c'est pas le seul outil mais c'est vraiment la pierre angulaire quand on doit lancer des attaques de l'homme du milieu à travers le navigateur. Ce qu'on appelle des attaques M-I-T-M-B, Men in the Middle Brother. Ok, donc on va voir l'utilisation du framework d'application web Burp Suite. Ok, donc déjà c'est quoi Burp Suite, on verra l'aperçu des outils disponibles dans le quadriciel, l'installation de Burp Suite si vous voulez vous le faire mais c'est pré-installé déjà, vous avez la version gratuite dans Kali Linux et on verra un petit peu la navigation et la configuration de Burp Suite. Ok, donc Burp Suite essentiellement c'est le cœur, c'est Burp Proxy qui est un proxy qui va nous permettre de faire des attaques de l'homme du milieu. Comme je vous le disais, le but ici de cette salle, vous imaginez bien que maîtriser l'outil, il y aurait de quoi écrire un bouquin de 600 pages sur Burp. On va encore une fois survoler mais on verra tous les fondamentaux, ok ? Et le but encore une fois pour maîtriser un outil c'est de pratiquer, ok ? L'expérimentation c'est la clé, utilisez toutes les informations que je vous donnerai en tandem avec le test de l'application par vous-même en fait. Et c'est comme ça que vous allez construire en fait une base de connaissances sur l'utilisation du framework et ça sera très utile, vous le verrez, pour des captures de flag ou si vous voulez vous mettre au test d'intrusion d'application web, ok ? Donc on va se déployer la machine et on va voir un petit peu comment on peut venir tout simplement l'attaquer grâce à Burp Suite, ok ? Donc what is Burp Suite, ok ? Donc pour faire simple, Burp Suite c'est un cadriciel, ce qu'on appelle un framework écrit en Java qui vise à fournir en gros un outil qui va nous permettre de faire des tests de pénétration d'intrusion d'application web. A bien des égards cet objectif est atteint car Burp est l'outil standard en fait de l'industrie pour des évaluations pratiques de la sécurité des applications web. Burp Suite est également très couramment utilisé lors d'évaluations d'applications mobiles car les mêmes fonctionnalités le rendent attrayant à la fois pour l'open test d'applications web mais également pour le test des API, ok ? Ce qu'on appelle les interfaces de programmation, a.k.a. Application Programming Interface, ok ? Toutes les applications mobiles standards utilisent des API, ok ? Vous savez que la plupart également des applications web utilisent des interfaces de programmation sinon ça ne pourrait pas fonctionner. Et pour rappel, une interface de programmation c'est ni plus ni moins en fait qu'un bout de code qui va permettre de l'interopérabilité, ok ? Qui va me permettre de requêter à partir de mon application web ou mobile une base de données, un service en tout cas ça va me permettre de faire communiquer et interagir mon application avec d'autres applications ou d'autres bases de données ou d'autres services, etc. Ok ? Donc c'est vraiment, c'est ce qui permet l'intercommunication et l'interopérabilité, ok ? Je vous donne un exemple vous avez l'application de la SNCF vous réservez vos billets vous regardez les horaires de train l'application pour qu'elle puisse fonctionner il faut qu'il y ait un backend il faut qu'il y ait une base de données typiquement qu'est-ce que va faire l'application qui a été développée par la SNCF ? Ok ? Les informaticiens se servent de l'API SNCF vous avez plein d'API que vous pouvez utiliser gratuitement et qui vont traduire en fait pour l'application extraire les données de la base de données c'est le cas de le dire et de traduire ça pour l'application mobile ok ? Et ça va permettre d'afficher en temps et en heure ce que vous lui demandez ok ? Donc tout ça, ça se fait via des interfaces de programmation et nous on va très souvent venir attaquer des interfaces de programmation et on va voir on va essayer de les pousser dans leur dernier retranchement pour voir si on ne peut pas les pousser à la faute faute qui pourrait être pour nous des vecteurs d'attaque ok ? Donc Burp c'est quoi ? C'est la capacité à intercépter à afficher à modifier des requêtes web avant qu'elles ne soient envoyées au serveur cible dans certains cas les réponses avant même qu'elles ne soient reçues par notre navigateur et donc ça va permettre d'automatiser des tâches qui avant se faisaient manuellement en termes de test d'intrusion d'application web donc on a différentes versions et différentes éditions de Burp Suite on travaillera nous avec la Burp Suite Community mais vous pouvez avoir la version pro il y a des keylogars des keygen pardon sur Github ok ? voilà donc moi j'utiliserai la version pro mais tout ce que je peux faire avec la version pro ou entreprise vous pouvez la faire avec la version gratuite la SEO ok ? naturellement il y a de puissantes fonctionnalités supplémentaires dans la version pro ou entreprise donc on a quoi ? on a la CE qu'on va utiliser qui est pré-installée sur Linux et après on a deux grandes versions ok ? on a la version entreprise et la version professionnelle donc techniquement la professionnelle c'est une version sans restriction de Burp Suite Community celle qui est livrée telle qu'elle avec Kali Linux par AutoOS ou d'autres distros Linux ok ? orienté cybersécurité donc on a quoi ? on a un analyseur de vulnérabilité automatisé on a un fuzzard un brute forceur qui n'est pas limité parce que très souvent vous allez voir que lorsque vous lancez des attaques via Burp Suite CE et bien le au niveau des requêtes vous allez être limité donc ça va prendre un certain temps j'ai envie de dire alors que c'est beaucoup plus rapide dans la version pro ensuite ça va permettre de sauvegarder des projets pour une utilisation future on va pouvoir également générer des rapports à partir de nos projets enfin on a une interface de programmation intégrée qui va permettre l'intégration d'autres outils on va pouvoir conjuguer d'autres outils avec Burp Suite et ça c'est toute la puissance du quadriciel ensuite on aura un accès illimité pour ajouter de nouvelles extensions pour plus de fonctionnalités et on pourra accéder à Burp Suite Collaborator qui fournit en fait et bien en fait via les serveurs de Port Swinger en fait on a une sorte d'outil qui nous permet d'échanger de l'information on va faire simple donc Burp Suite Pro c'est un outil extrêmement puissant et malheureusement il est livré à un prix généralement ça tourne autour de 319 livres sterling donc 400 euros pour un utilisateur et tout ça pour un abonnement d'un an donc pour cette raison Burp Pro n'est généralement utilisé que par des professionnels les licences étant souvent fournies par les employeurs à moins que vous soyez extrêmement riche et ensuite on a la version entreprise donc qui est légèrement différente elle permet la numérisation continue en fait on a un scanner automatisé qui peut analyser périodiquement les applications web à la recherche de vulnérabilités de la même manière que des logiciels comme Nessus Scanner qui vont effectuer en fait une analyse automatisée de l'infrastructure typiquement on va passer nos applications web à la moulinette pour essayer de trouver des failles inhérentes ok qui devront être corrigées si on n'a pas envie que nos applications web qu'on développe notre propriété intellectuelle se fasse polier ok attaquer donc voilà les principales différences c'est une meilleure portabilité et également Burp Suite entreprise est hébergée sur un serveur et il va analyser constamment les applications web à la recherche de vulnérabilités ok c'est vraiment une solution limite qui est déportée sur le cloud en tout cas il faut un baguette ok alors que là la version Burp Suite Pro et c'est eux c'est c'est des clients ok ce n'est pas les serveurs par opposition à la version entreprise ok donc comme on l'a vu nous qu'est-ce qu'on va utiliser dans cette version on va utiliser le Burp Suite Community ok vous l'avez préinstallé vous avez juste à taper Burp Suite et ça va nous lancer le Community Edition et moi je tourne avec la version Pro ok donc mais préinstallé déjà on a la version Community Edition ok qui est très bien déjà pour commencer ça ne sert à rien ça ne sert à rien de commencer avec une version Pro si vous n'êtes pas à l'aise déjà avec la version Burp Suite Community Edition ok donc je vais prendre ça c'est la première question je crois qu'il nous pose voilà en effet est-ce qu'on va utiliser on va utiliser cette version ok donc quelle édition de Burp Suite s'exécute sur un serveur et fournit une analyse constante des applications cibles on a vu c'est la version entreprise Enterprise ok voilà il s'est chargé on va pouvoir l'utiliser ok je ne sais même pas où il est visiblement c'est un plan de vie bon c'est barrage ok ok et ensuite Burp Suite est fréquemment utilisé pour attaquer des applications web et des applications oui en effet donc c'est quoi les applications également mobiles ok c'est tout le but c'est ce qu'on a vu c'est que à la fois on peut se servir sur des applications web mais on peut également taper des applications mobiles ok donc voilà pour l'introduction qu'est-ce que Burp Suite ok donc maintenant on va voir un petit peu les features en gros je vous ai dit Burp Suite on appelle ça un cadriciel parce que dans un cadriciel qu'est-ce qu'on a on a différentes composantes qui vont venir enrichir le cadriciel des modules chaque module aura une fonctionnalité spécifique donc on a quoi on a le serveur mandataire typiquement c'est ce qu'on appelle un proxy ok le proxy le plus connu c'est ça en fait très souvent les gens quand tu leur parles de Burp Suite ils connaissent cette attaque via le proxy qui va permettre des attaques men in the middle brother ok donc c'est l'aspect le plus connu de Burp Suite le Burp Proxy nous permet d'intercepter de modifier les demandes et les réponses lors de l'interaction avec des applications web ensuite on a quoi on a le repeater le repeater pareil on s'en sert énormément c'est la deuxième fonctionnalité Burp la plus connue ça va nous permettre de capturer modifier ou renvoyer la même demande plusieurs fois c'est ce qu'on appelle techniquement des replay attaque on va rejouer l'attaque jusqu'à qu'on trouve la bonne solution cette fonctionnalité peut être absolument inestimable en particulier lorsque nous devons créer une charge utile et faire du try and error on va tester par essai et erreur par exemple dans une SQL une structure query language injection ou lors d'un test de fonctionnalité d'un point de terminaison pour voir les défauts que ça pourrait soulever ou qu'on pourrait rencontrer ou qu'on pourrait détecter ok ensuite on a l'intrudeur l'intrudeur alors l'intrudeur qu'est-ce qu'il fait techniquement alors je vous l'ai dit malheureusement c'est extrêmement limité dans Burp Community mais l'intrudeur va nous permettre de pulvériser c'est ce qu'on dit ce qu'on appelle du spraying en anglais de pulvériser un point de terminaison avec des demandes ok on va se focaliser sur un point de terminaison et on va lui envoyer plein de demandes je vous ai montré lorsqu'on fait nos LFI nos RFI on fait des SQLI on va venir automatiser via des wordlist et on va utiliser des attaques par force brute et on va fuser les points de terminaison ok ça c'est très important ensuite on a le décodeur comme son nom l'indique on utilise vous savez vous connaissez Cyberchef que je vous ai montré le décodeur fait à peu près le même taf ok qu'est-ce que va faire le décodeur il va nous fournir un service précieux lors de la transformation des données que ce soit en termes de décodage des informations capturées ou d'encodage d'une charge utile avant de l'envoyer à notre cible bien qu'il existe d'autres services disponibles pour faire le même travail l'avoir directement dans Burp Suite est extrêmement efficace ensuite on a quoi on a le comparer le comparer il fait quoi et bien il compare comme son nom l'indique pas besoin d'aller chercher très loin ça va permettre de comparer deux éléments de données au niveau du mot ou d'un octet ce qu'on appelle un word ok donc encore une fois ce n'est pas quelque chose qui est unique à Burp Suite mais le fait de pouvoir envoyer des morceaux de données ce qu'on appelle des champs data ok et bien ça va nous permettre et potentiellement de très gros morceaux de données ça va nous permettre directement d'avoir en fait un seul raccourci clavier et ça va nous permettre d'automatiser et d'accélérer considérablement les choses ok la puissance de Burp Suite c'est que quand vous maîtriserez toutes ces possibilités vous allez voir que avec comme Metasploit à partir d'un framework vous pouvez quasiment tout faire ok et enfin on a le séquenceur le séquenceur donc comme son nom l'indique également qu'est-ce qui va nous permettre de faire et bien on va évaluer le caractère aléatoire des jetons des tokens tels que des valeurs de cookies de session ou d'autres données générées de manière aléatoire ok ça va nous permettre de contourner certains filtres et vous savez que les cookies on s'intéressera constamment aux cookies de session aux tokens JWF par exemple puisque ça va nous permettre de faire des attaques dévastatrices si l'algorithme ne génère pas de valeurs aléatoires sécurisées et bien pour nous on va pouvoir faire du cooking forgery par exemple et pouvoir se connecter usurper l'identité pirater des interfaces de programmation bref il y a tout un panel d'attaques qui s'offre à nous grâce au séquenceur ok donc on voit que c'est vraiment une myriade de fonctionnalités intégrées la base de Burp c'est Java ok et le Java va permettre l'écriture d'extension à ajouter en fait aux fonctionnalités de Burp Suite c'est pour ça qu'on viendra l'enrichir avec de très bons modules que je vous donnerai et vous allez voir que ça décuple encore la puissance de Burp Suite donc les modules ils peuvent être écrits en plusieurs langages de programmation c'est vraiment très important en fait on peut servir de Java J-Ruby ou de Ruby Java J-Python ou du Python ou du Java donc Python on a un interpréteur Java J-Python Ruby on a un interpréteur Java qui s'appelle J-Ruby et ça va nous permettre donc de charger rapidement et facilement des extensions dans le framework tout en fournissant des modules tiers qu'on appelle BeAppStore et ces extensions souvent malheureusement nécessitent une licence professionnelle pour télécharger ou ajouter mais il y en a d'autres qui sont totalement gratuites ok on peut par exemple avoir une fonctionnalité de journalisation qui est intégrée à Burp Suite avec le module Logger plus plus donc pareil sur le Discord venez et je vous montrerai comment on peut télécharger des modules sur le marché noir qui sont payants et les intégrer à votre version craquée de Burp ok malheureusement je ne peux pas vous expliquer ça sur Youtube vous vous en doutez donc quelle est la fonctionnalité de Burp Suite qui nous permet d'intercepter les requêtes entre nous et la cible c'est quoi c'est le proxy c'est grâce au proxy qu'on fait ses attaques on est d'accord donc là techniquement c'est quoi c'est quoi ça je vous le répète tout le temps et oui je vous ai fait des vidéos notamment avec Burp et Biff XS on fait des attaques men in the middle browser ok ok attaque de l'homme du milieu allez voir enfin bon bref je pense que vous devriez connaître mais là c'est une variation spécifique on l'appelle des fois aussi brother in the middle BITM ok donc pareil allez voir c'est intéressant je vous dis toujours vous voulez accroître vos techniques de Sint là vous avez un PDF vous savez pas ce que c'est bah allez récupérer allez comprendre comment on attaque via des attaques de l'homme du milieu et voilà je vous ai dit il va falloir lire 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 ce PDF je l'ai pas qu'est-ce que je fais je vais faire d'un autre PDF ok et je vais venir me le récupérer me le télécharger etc etc vous avez compris où je voulais en venir ok donc rien ne vous empêche après d'aller télécharger le fichier puis lisez 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 inspirez-vous des meilleurs ok donc ça c'est vraiment les bases de l'attaque de l'homme du milieu et voir un petit peu comment Burpsuite nous permet de faire tout ça ok et quel est l'outil qui nous permet de brut forcer un formulaire de connexion très souvent en fait on va utiliser l'intruder l'intruder ou le repeater alors là je sais pas ce qu'il veut je sais pas ce qu'il veut le repeater non de quoi les deux auront de pair très souvent on utilise l'intruder et le repeater on les conjugue ok puisqu'ils fonctionnent de pair si vous voulez ok donc ça on l'a vu maintenant l'installation donc l'installation c'est préinstallé donc honnêtement je vous passe toute cette partie des préinstallés mais sinon vous allez sur le site vous allez télécharger la community edition pour un linux 64 bits ok et après ajoutez le pass si vous voulez appeler le programme mais comme je vous ai montré nous on a juste à faire Burbsuite c'est préinstallé sur Kali Linux ensuite le dashboard ça c'est très important parce qu'au début on est un petit peu perdu j'ai envie de dire ok donc le dashboard c'est comme son nom l'indique on va avoir le panneau principal en fait de l'application qui va nous permettre de travailler sur notre projet ok donc sur Burbsuite on a quoi et bien on peut enregistrer notre travail sur le disque dur ou charger un projet précédemment enregistré et on a donc cette interface qui suit avec l'ensemble des possibilités ok là on a le le live scanner qui fait du live passive crawling ok à partir du proxy on a l'event log où on va avoir tous les événements importants l'advisory qui nous donnera des conseils très utiles quand on utilise la version pro pour faire un pen test application il va dire tu devrais regarder là 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 j'ai détecté des failles et le issue activity qui est excellent qui va venir scanner le site et nous dire écoute là j'ai repéré toutes les failles donc il va vous lister l'ensemble des failles et après c'est à vous d'essayer de les exploiter et vous pouvez jouer constamment sur des filtres en termes de criticité et d'autres options qui s'offrent à nous donc vous voyez c'est très simple on a tout ce qui est configuration qui est en haut et après on a les différents modules qui sont comme ça on va passer de gauche à droite de droite à gauche ok donc la première fois c'est vrai que c'est un peu déroutant on a plein de trucs on ne sait pas trop où aller ok mais le premier truc qu'on utilise c'est on va aller sur l'intruder et aller gérer le proxy proxy qui va nous permettre de récupérer les informations via le port 8080 et l'intruder qui va nous permettre de lancer des attaques ok donc on a 4 cadrans vraiment très important et ça va nous permettre de récupérer un paquet d'informations ok donc on a le menu tâches qui va nous permettre de définir des tâches en arrière plan que Burp Suite exécutera pendant que nous utiliserons l'application ok on a le live passive crawl comme je vous le disais dans la version payante qui enregistre automatiquement les pages que nous visitons et on pourra les récupérer facilement on a le journal d'événements comme je vous le disais qui indique ce que fait Burp Suite par exemple il va démarrer arrêter le proxy ainsi que les informations sur les connexions que nous établissons via Burp Suite ensuite on a la partie activité et advisory ok donc activité on aura c'est la version de Burp Pro malheureusement je ne vous l'aurai pas dans Burp Community mais ça va comme je vous le disais répertorier toutes les vulnérabilités trouvées par le scanner automatique automatisé ça sera classé par gravité et filtrable en fonction de la certitude de Burp que le composant est vulnérable donc ça va nous faire gagner un temps fou c'est pour ça que j'utilise la version Pro d'ailleurs et enfin on a la section advisory avis qui fournit plus d'informations sur les vulnérabilités détectées ainsi que des références et des suggestions de correction en effet si vous devez faire du DevOps du Blue Timing et bien ça va vous dire écoute là j'ai détecté une faille dans ton application il faudrait que tu jettes un coup d'œil et que tu corriges la faille ok donc on a vraiment ça nous guide là c'est un exemple il nous dit écoute tu vois au niveau du chemin feedback submit sur ton site Insecure Website et bien j'ai sévérité élevée je suis quasiment sûr qu'on peut faire de l'injection de command ok donc ça va nous faire gagner un temps fou sur un CTF si vous voulez mais le but du CTF c'est de vous apprendre donc le but ça sera d'apprendre toutes ces techniques manuellement mais par contre lorsqu'on fait un engagement ou un test d'intrusion sur une application web on va utiliser typiquement et bien cet outil pour gagner du temps ok et mapper la surface d'attaque ok donc ça c'est vraiment important et ça fait gagner un temps fou donc ensuite notre dashboard donc comme je vous le disais au début c'est un peu déroutant c'est pour ça qu'il va falloir pratiquer 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 ok et le plus dur c'est de conjuguer toutes les fonctionnalités de Burp ok puisqu'il y en a un paquet surtout si vous utilisez la version Pro ok donc on va voir un petit peu comment on navigue la navigation au sein de Burp apprenez les raccourcis et le clavier ça vous fera gagner un temps fou ok vraiment ok donc je vous ai dit c'est ce principe de gauche à droite et pour chaque module on va avoir des sous-sections qui vont interactivement en fonction de l'endroit où vous êtes vont être développés ok donc ça c'est la navigation dans l'interface graphique de Burp Suite par défaut et ça se fait entièrement à l'aide de barres de menu on a les barres de menu supérieures qui sont là et on a les barres de menu inférieures qui sont propres à la section où vous vous trouvez naturellement donc ça va permettre de basculer entre les modules le long de la ligne supérieure de l'image si jointe et si le module sélectionné comporte plusieurs sous-onglets ceux-ci peuvent être sélectionnés à l'aide d'une deuxième barre de menu qui apparaît directement sous la barre d'origine la ligne inférieure de l'image c'est ce que je vous montrais donc il est courant que les paramètres spécifiques au module soient fournis dans ces sous-onglets comme c'est le cas avec les options de proxy sur l'image ci-dessus donc les onglets peuvent également être insérés dans les fenêtres séparées si vous préférez afficher plusieurs onglets séparément cela peut être fait en cliquant sur fenêtres donc Windows dans le menu d'application en haut de l'écran puis choisissez DETACH DETACHER ok TIC 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 et on voit que du coup on se retrouve avec cette vue ok et vous pouvez les rattacher de la même manière c'est vous qui voyez vous allez configurer en termes d'ergonomie l'interface en fonction de vos besoins en plus de ça on a la barre de menu ok Bursuit dispose de raccourcis clavier et vous allez voir qu'il va falloir les apprendre parce que ça vous fera gagner un temps fou donc on a quoi on a le CTRL SHIFT D qui va nous permettre de basculer vers le tableau de bord ok on a le CTRL SHIFT T comme Target ça va nous permettre d'aller vers l'onglet cible pour basculer vers l'onglet proxy on fera P ok ce qui est logique I intruder R repeater ok donc pas très compliqué à retenir dashboard D target T proxy P intruder I et repeater R ok donc voilà pour les menus ensuite on va voir un peu les options parce que vous avez énormément d'options et c'est pareil au début c'est un peu rebutant ça fait peur ok donc les options avant de commencer à en apprendre davantage en fait sur le proxy Burp on va jeter un petit coup d'oeil aux options disponibles pour configurer Burp Suite donc on a les paramètres globaux et les paramètres spécifiques les globaux ils se trouvent dans l'onglet options utilisateurs dans la barre de menu supérieure ok ce qu'on appelle le user option et ensuite on a quoi on a le project option tab et là on aura les paramètres spécifiques au projet et ils se trouvent dans l'option du projet ok donc les options fournies dans l'onglet options utilisateurs s'appliqueront chaque fois que nous ouvrirons Burp Suite en revanche les options projet ne s'appliqueront qu'aux projets en cours ok comme son nom l'indique étant donné que nous ne pouvons pas enregistrer de projet dans Burp Suite Community cela signifie que nos options de projet seront réinitialisées chaque fois que nous fermerons Burp ok c'est sûr que avec le Burp Community ça va être très compliqué ok l'avantage de la version payante c'est qu'on peut sauvegarder et reprendre notre projet puisque c'est rare qu'on fasse du pentest d'application web en une demi-journée en une journée ok ça va s'échelonner sur plusieurs semaines voire plusieurs mois donc on travaillera sur le projet et si vous devez recommencer à chaque fois je vous laisse imaginer le casse-tête que ça va vite devenir donc il y a beaucoup trop d'options naturellement pour toutes les couvrir mais on va regarder simplement les catégories disponibles et on va mettre en évidence quelques-uns des paramètres importants voyons un petit peu déjà le User Option Tab ok donc on voit qu'il est assez fourni on a plusieurs choix qu'est-ce qu'on a concrètement on a des paramètres qui s'appliquent globalement ok donc c'est eux qui contrôlent l'application Burp Suite pas seulement le projet là-dedans on a quoi on a 4 grosses sous-sections en fait principales dans l'onglet Options on a les options du sous-onglet Connections qui vont nous permettre de contrôler la façon dont Burp établit des connexions cibles par exemple on va pouvoir définir un proxy pour que Burp Suite se connecte et ça va permettre également de faire du pivot au niveau du réseau on a l'onglet TLS Transport Layer Security et ça va nous permettre d'activer ou de désactiver certaines options au niveau du TLS du SSL et éventuellement télécharger des certificats clients si une application web nous oblige à en utiliser pour sécuriser les connexions ensuite on a la partie de display donc ça va permettre de changer l'apparence de Burp Suite naturellement et les options inclus comme changer la police et l'échelle ok bah tiens faut que j'y aille parce que très souvent c'est trop petit dans mes vidéos donc c'est là que vous pourrez régler l'interface ok et diverses options également qui concernent le moteur de rendu dans Repeater mais on verra ça plus tard et le quatrième sous-onglet c'est tout ce qui est divers on va avoir une grande variété de paramètres y compris la table de liaison de touches les raccourcis clavier et ça va permettre d'afficher de modifier les raccourcis clavier utilisés dans Burp Suite ok donc familiarisez-vous avec ces paramètres puisque ça sera un facteur clé pour accélérer votre flux de travail ça va permettre de gagner un temps considérable donc passons maintenant à l'examen spécifique au niveau du projet là on a vu les options utilisateurs on va voir les options au niveau du projet donc on a quoi on en a 5 la première c'est la connexion donc ça contient un bon nombre des mêmes options que la section équivalente de celle utilisateur elles peuvent être utilisées pour remplacer les paramètres à l'échelle de l'application par exemple il est possible de définir un proxy uniquement pour le projet en remplaçant tous les paramètres de proxy que vous avez définis dans l'option utilisateur ok ça va permettre de crafter et de customiser en fait le projet ok donc vous avez par exemple l'option résolution de nom d'hôte qui va permettre de mapper des domaines à des adresses IP directement dans Burp Suite ça peut être très pratique ou on peut faire des demandes hors champ d'application ça va nous permettre de déterminer si Burp enverra des demandes à tout ou uniquement à certaines cibles c'est ce qu'on appelle le scope on va gérer notre périmètre ensuite on a l'onglet HTTP qui va définir comment Burp gère les différents aspects du protocole HTTP s'il suit des redirections ou comment il gère notamment les codes de réponse inhabituel on a également l'onglet session qui va nous fournir les options pour gérer les sessions il nous permet de définir comment Burp obtient enregistre et utilise les cookies de session qu'il reçoit des sites cibles il nous permet également de définir des macros que nous pouvons utiliser pour automatiser des choses telles que la connexion à des applications web qui va nous donner une session authentifiée instantanée en supposant qu'on ait des informations d'identification qui soient valides et enfin options il y a moins d'options sous l'onglet divers que dans l'onglet équivalent à la section options utilisateurs la plupart des options ici ne sont également disponibles que si vous avez malheureusement accès à la version Burp Pro et on aura typiquement comment configurer collaborateur on a d'autres options liées à la journalisation au navigateur intégré puisqu'on a un navigateur web intégré également dans Burp Pro j'ai oublié de vous le dire et parfois ça vaut le coup d'être consulté parce que vous aurez pas mal de petites options au mode sombre très simple on a vu user option on va aller dans display et là vous pouvez switcher entre les deux et je vous conseille de monter un peu les fontes parce qu'au début c'est tout petit c'est en 11 moi je passe beaucoup de temps dessus donc j'aime bien me le mettre en 18 ou en 17 allez on va dire ok vous pouvez changer les fontes donc c'est là que ça se passe ensuite donc il y a le sous-onglet option du projet pour vous non trouver une référence à cookie jar alors option du projet si on se balade un peu project option et il veut du cookie jar c'est dans session dans l'onglet projet référence à cookie jar donc là si on se balade ouais projet en effet on se balade dans session on a la partie cookie jar qui est ici ok donc c'est dans session ensuite qu'est-ce qu'on a d'autre sous-onglet option utilisateur pouvez-vous modifier le comportement de mise à jour de burp suite bah oui ok donc on repart option utilisateur misc qu'est-ce qu'on peut faire les clés à pay l'interception update ok update on peut gérer dans misc si je n'ai pas de bêtises donc quel est le nom de la section dans le sous-onglet option utilisateur divers qui nous permet de modifier les liaisons de clés burp suite et qui est burp suite key binding en fait les raccourcis clavier c'est ça qu'ils veulent dire ok donc si on regarde raccourcis clavier on les a là c'est les hotkeys ok ensuite donc si nous avons téléchargé des certificats côté client dans l'onglet option utilisateur pouvez-nous les remplacer dans notre projet bah oui justement c'est tout l'intérêt ok et ensuite donc dans la section suivante blablabla blablabla voilà donc ça pareil allez vous balader dans les options comprendre c'est vraiment au début ce qu'il faut faire je sais que c'est du java je sais que l'interface est dégueulasse comme tous les programmes qui sont codés en java mais vous verrez avec le temps la puissance de l'outil ok ni plus ni moins donc donc voilà maintenant on va passer à la technique pure et dure ça c'était un peu en termes d'ergonomie en termes de théorie maintenant on va voir l'introduction ok on attaquera je pense une machine un peu plus tard mais déjà on va se focaliser sur le proxy puisque je vous ai dit que le noyau de Burp Suite c'est le Burp Proxy ok donc vous me voyez tout le temps faire mais là je vais rentrer dans les détails ok donc Burp Proxy qu'est-ce que Burp Proxy et bien comme son nom l'indique c'est un serveur mandataire c'est un proxy et c'est le plus fondamental en fait le plus important des outils disponibles dans Burp Suite il nous permet de saisir les demandes et les réponses entre nous et notre cible ceux-ci peuvent être manipulés ou envoyés via d'autres outils pour un traitement ultérieur avant d'être autorisé à continuer à destination pardon donc par exemple si on fait une requête à HTTPS Try Acme via le Burp Proxy notre demande va être capturée et elle ne sera pas autorisée à continuer vers les serveurs de Try Acme jusqu'à que nous l'autorisions explicitement nous pouvons faire de même avec la réponse du serveur bien que celle-ci ne soit pas active par défaut c'est pour ça qu'on passe par le menu je vous montrerai ça plus tard cette capacité à intercepter les demandes signifie en fin de compte que nous pouvons prendre le contrôle total de notre trafic web une capacité inestimable lorsqu'il s'agit de tester des applications web c'est pour ça qu'on appelle ça une attaque de l'homme du milieu dans le navigateur ok donc il y a quelques petites configurations à faire naturellement mais par défaut comment ça se passe et bien la première fois qu'on ouvre l'onglet proxy on se retrouve avec ce type de requête que vous avez vu maintes et maintes fois ok donc on va récupérer toutes les informations au niveau de la requête là on voit que c'est une requête HTTP avec une méthode get et on a toutes les métadonnées à les faire je crois qu'ils sont gratuits mais les modules HTTP internet pour Try With Me je crois qu'ils sont gratuits je n'ai pas envie de vous dire de bêtises on va aller voir mais si vous n'avez pas les bases il faut vraiment aller voir ok allez voir ça comment fonctionne le TLS comment fonctionne l'HTTP donc vous allez là-dedans on va prendre que les gratuits je n'ai pas envie de vous dire de bêtises voilà c'est gratuit vous me faites tout ça ok les web fondamentaux les HTTP in details je vous ai peut-être fait des vidéos déjà là-dessus allez voir mes playlists le web et internet pour les nuls le réseau mais voilà rien ne vous empêche d'aller voir comprendre l'HTTP HTTPS les codes d'erreur les headers comment ça fonctionne et faire quelques petits CTF pour mettre en pratique ok mais il n'y a que comme ça si vous n'avez pas ces bases vous allez galérer avec au Burp Suite il faut parfaitement comprendre les différents protocoles comment une réponse est gérée qu'est-ce que le scheme le user le port le query string le fragment le pass tout ça c'est à aller voir je vous ai fait des vidéos mais après c'est à vous d'aller bosser typiquement qu'est-ce qu'on a on a une requête ni plus ni moins qu'est-ce qu'on voit nous et bien c'est une requête également ok donc à l'FR il y a plein de petits CTF vous avez plein d'informations ok mais comprendre le principe de header tous les headers puisque qu'est-ce qu'on a command request header on a quoi le host user agent content left accept coding le cookie mais c'est exactement ce que vous avez là accept un coding accept language accept donc voilà mais je ne peux pas vous ne pouvez même pas comprendre comment fonctionne le burp si déjà vous ne comprenez pas et vous ne savez pas ce que c'est qu'un header les entêtes comment ils sont gérés via le protocole HTTP donc tout ça il y a un travail à faire comprendre comment fonctionne un cookie puisqu'on va passer notre temps à modifier des cookies à bidouiller des cookies ok donc si vous n'avez pas ces bases honnêtement ce CTF est gratuit allez le faire il faut connaître par coeur en détail HTTP comment fonctionne le protocole HTTP comment on fait une requête HTTP vers un serveur ok si vous n'avez pas ces bases mettez en pause la vidéo faites le CTF faites vous quelques petits CTF aussi qui traitent d'HTTP prenez vous les solutions si vous galérez mais au moins vous saurez de quoi un petit peu on parle ok donc ça c'est vraiment important c'est les prérequis j'ai envie de dire donc là on voit qu'on a nos headers et on a le proxy active qui a intercepté la communication qui a été faite au site web try with me à ce stade le navigateur effectuant la demande se bloque en fait on le voit mouliner vous l'avez vu très souvent on voit qu'il mouline il mouline il mouline c'est pour ça c'est normal parce que l'interception est bloquée ok donc nous ça nous donne la vue et ça nous dit écoute regarde ça c'est ce que vous voulez envoyer ton navigateur à l'application web au back-end ok est-ce que tu veux la transférer ou la modifier ou la laisser tomber ok si on veut la forwarder vers le serveur donc la rediriger on va faire forward drop on va laisser tomber cette requête ok on peut faire différentes actions la consulter dans le navigateur web etc etc ou on peut modifier ou faire un clic droit et l'envoyer au repeater ou l'envoyer à l'intruder etc etc on verra plus tard ok donc on voit qu'on a bien la main on peut copier en tant que commande cœur ça peut nous servir on peut envoyer la demande à d'autres modules burp comme je vous disais on peut enregistrer tout ça dans un fichier et encore plein d'autres choses donc le truc votre œil doit tout le temps se concentrer sur le intercept on en fait si vous voulez désactiver l'interception ok et ne plus être embêté par le proxy qui vous demande à chaque fois si vous voulez forwarder dropper ou faire autre chose et bien vous allez couper l'interception ça se passe dans proxy intercept et là voilà vous avez l'interception soit vous l'activez soit vous la désactiver ok typiquement dans un premier temps on va intercepter les communications et une fois qu'on a nos méthodes on a toutes les requêtes HTTP qui nous intéressent là on va couper l'interception et on va passer en mode attaque ok mais la première phase c'est l'interception des communications donc BIRT Suite enregistrera toujours par défaut les demandes effectuées vers le proxy lorsque l'interception est désactivée ça peut être très utile naturellement pour revenir en arrière et analyser les demandes antérieures même si nous n'avons pas spécifiquement capturé celles qui ont été faites ok donc ça permet de tout récupérer vous allez dans HTTP history et vous pourrez récupérer toutes les requêtes faites via le protocole HTTP ok donc ça ça peut être vraiment très 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 utile tout se passe là ok donc les journaux peuvent être consultés en allant dans l'onglet sous-onglet pardon historique HTTP ou historique web socket enfin web socket history ou HTTP history ok qu'on trouve là ça c'est les onglets très très important vous irez constamment là dedans et vous voyez quand on est réel on peut appliquer des filtres ok tu me vires le CSS je ne veux pas voir les images ou je ne veux voir que les images ou tu sais quoi tu ne vas me donner que les fichiers qui ont l'extension JS je sais que c'est du JavaScript et le MIME le MIME c'est du script ok je veux me focaliser là-dessus ou tu vas me récupérer tous les fichiers qui ont une longueur d'octet de 33 019 etc etc je veux récupérer tous les codes 200 ok je veux récupérer tous les codes d'erreur 404 not found ok je veux récupérer tous les codes d'erreur 403 ok for B2 interdit etc etc vous avez compris on va pouvoir jouer sur des filtres et par granularité faire des réglages pour avoir une vision plus objective de notre surface d'attaque ok de l'application web etc etc donc il est à noter que toutes les demandes capturées ici peuvent être envoyées à d'autres outils du framework en cliquant dessus très souvent vous me voyez cliquer sur la requête faire clic droit et basculer la demande à l'intrudeur ou au repeater donc ça c'est pareil c'est des réflexes à avoir que vous pratiquerez plus vous serez à l'aise ok ensuite on a l'intercept server responses ok donc là c'est dans l'onglet options ça traite du proxy et par exemple le proxy n'acceptera pas les réponses du serveur par défaut sauf si on lui demande explicitement de le faire ok donc on peut remplacer le paramètre par défaut en cochant la case intercepter les réponses en fonction des règles suivantes intercept responses based on the following rules ok donc là je vais pouvoir lui dire avec des conditions on a des opérateurs et je vais lui dire ou ou request and with intercept bref on va jouer sur des règles et des conditions pour attraper toutes les réponses aux demandes qu'on veut intercepter ok donc on voit qu'on a and earn is interget scope c'est des règles par défaut mais rien ne vous empêche ensuite d'ajouter de nouvelles règles ok là par exemple qu'est-ce que j'ai coché et ben j'ai coché que la requête soit interceptée donc ça va intercepter toutes les requêtes ok si la requête est modifiée je vais pouvoir cocher ça dès que la requête est modifiée ok elle va être interceptée par le proxy etc etc vous avez bien compris ok donc on peut éclairer nos propres règles au niveau des options du proxy et c'est à vous après de regarder toutes les options expérimentées lors de CTF c'est comme ça que vous pourrez vous familiariser et être à l'aise avec l'outil ok et on a une autre section particulièrement utile c'est la partie qu'on appelle correspondance ok donc correspondance que je vous le traduisce bien voilà match and replace ok correspondance et remplacement ça va nous permettre d'effectuer des rédex des regular expressions des expressions régulaires sur les demandes entrantes et sortantes alors ça vous allez me dire ouais mais bon ça sert à quoi bah par exemple vous pouvez modifier automatiquement votre agent utilisateur le user agent pour émuler un autre navigateur web dans les demandes sortantes ou supprimer tous les cookies définis dans les demandes entrantes encore une fois à vous de faire en fonction de vos propres règles de vos propres besoins ok donc quel bouton choisirons-nous pour envoyer une requête interceptée à la cible dans la proxy bah ça sera le forward ok typiquement forward on va forwarder ok et quel est le keybind par défaut pour ça et bien c'est une très bonne question on va aller voir keybind misc alors user option misc alors là il faut qu'on trouve le keybind honnêtement je ne le connais pas contre la je ne le connais pas donc se connecter via foxy proxy donc vous me voyez tout le temps utiliser quoi bah utiliser mon firefox pour tous les jours et utiliser mon chromium on va venir le télécharger et chromium donc c'est une version beaucoup plus libre que chrome chrome se pose sur chromium chromium c'est la version qui n'a pas été backdoré par google si vous me permettez donc qu'est-ce qu'on va faire on va aller typiquement au niveau des outils on va lui demander des extensions ok dans les extensions on va lui dire quoi on va lui dire hop tu es voilà on a la standard la basique peu importe on s'en fout ok les deux font taf ok donc vous l'ajoutez à chrome ou à firefox comme vous voulez après je vous conseille d'utiliser comme je vous disais un navigateur web pour faire vos attaques de l'homme du milieu moi j'utilise chromium sans aucune autre extension le dernier truc qu'on veut c'est que des extensions viennent foutre le bordel dans nos interceptions c'est pour ça qu'on utilise un navigateur à part avec aucun module mais quand je dis aucun c'est aucun le seul module que j'ai là je crois que c'est foxy proxy ok j'ai dégagé tout de chromium ok et c'est le but on n'a pas envie d'être pollué par des extensions ok ou qu'elle nous bloque ou qu'elle modifie nos requêtes ok c'est pour ça qu'on fait comme ça et je vous conseille de prendre cette habitude ok donc on va l'installer vous l'avez bien compris je vais réduire et il n'y a rien de bien compliqué en fait on va venir le configurer sur le port quoi sur le port 80-80 techniquement qu'est-ce qu'on a notre adresse IP ça va être le local host ça va être notre machine vu qu'on va faire une attaque de l'homme du milieu ok et on utilisera le port 80-80 ok donc vous mettez un petit nom je vous montre qu'est-ce que j'ai fait moi je me suis fait une petite couleur vous allez dans options qu'est-ce que j'ai fait j'ai pris ça ok j'ai fait quoi je suis allé dans le général je l'ai appelé Foxy Proxy je lui ai donné une couleur vous mettez la couleur que vous voulez dans Proxy Detail vous mettez Manual ok vous mettez Sock 5 V5 local host ou vous mettez 127 0 0 127 0 je vais y arriver quand il m'en met 2 je ne sais pas ok ou vous mettez 0 0 0 ok ça marche et vous vérifiez bien surtout le port 80 80 ok ça c'est le premier truc à faire ensuite qu'est-ce qu'on va faire on va euh ok donc soit il est activé soit il est désactivé ok et vous avez le truc par défaut mais même ça je n'en ai pas besoin je pourrais limite la supprimer euh je ne sais pas comment on fait pour supprimer cette merde ah je ne peux pas la supprimer ok donc là c'est connexion directe grosso modo quoi ok donc ensuite qu'est-ce qu'on va venir faire on va euh taper le barbe suite euh ok on se l'enregistre et donc ça marche uniquement hein si bien sûr vous êtes en mode interception et vous avez lancé euh l'interception ici et l'interception là ok sinon bon s'il y a un des deux qui est désactivé et bien ça ne peut pas marcher qu'est-ce que fait Foxy Proxy il met en relation votre navigateur web sur le port 8080 via un proxy il va se connecter au proxy au serveur mandataire de Burp Suite sur le port 8080 ok sur le localhost c'est comme ça que ça fonctionne ok sinon bah ça bégue là vous voyez ça mouline c'est en train d'intercepter là ça a intercepté la requête pas de problème ok donc on voit que ça marche euh qu'est-ce que je peux faire user option le display est dégueulasse ok ok donc on voit toutes les options euh et on voit comment configurer notre Foxy Proxy ok vous avez juste à suivre les instructions et on va pouvoir ensuite se connecter donc sur le port 8080 et comme je vous disais si Burp Suite n'est pas en cours d'exécution votre navigateur ne pourra faire aucune demande hein lorsque cette config sera activée ok donc techniquement si je ferme Burp Suite et que j'essaye d'accéder à un truc ça va planter ni plus ni moins ok comment je sais ça ça va faire ah s'il le charge mais si je passe en mode proxy il va rien te couper hein non internet pourquoi non internet parce que je suis sur le port 8080 et le port 8080 il communique plus avec le 80 ok il me faut Burp Suite pour que ça fonctionne ok et que je sois en mode d'interception ou pas mais il faut que Burp Suite soit lancé si je lance juste le Foxy Proxy bah ça dit à mon navigateur écoute passe par un serveur mandataire un proxy sur le port 8080 et forcément bah offensive security .com il tourne sur quoi il tourne sur le port 80 il tourne sur le port peut-être 443 sûr même mais il tourne pas sur le 8080 qu'est-ce que je demande à Foxy Proxy de se connecter à chaque fois sur le port 8080 de Burp Suite ok en gros rediriger le port 80 vers le port 8080 et rediriger toutes les communications vers Burp Suite ok ni plus ni moins en fait c'est du port 3 rewarding en fait via le proxy en gros c'est à ça que sert un proxy ni plus ni moins ok donc ça pareil il faut que vous en soyez conscient et pensez à laisser tout le temps l'interception au niveau de Burp Suite sinon vous ne pourrez pas intercepter les communications ce qui est un petit peu logique ok donc on va se lancer la machine on va faire l'exercice et on va voir tout ça donc là on a juste à cliquer sur l'adresse IPS connecter et vous voyez qu'on vient d'intercepter notre première communication ok donc comme je vous le disais à partir de là vous choisissez de transférer ou non la demande vous pouvez l'envoyer à un autre outil effectuer toute une série d'actions en cliquant sur le bouton droit sur la demande et en sélection une option d'un menu contextuel donc rappelez-vous bien que lorsque vous êtes connecté au proxy et que l'interception de proxy est activée votre navigateur se bloque à chaque fois que vous faites une demande une erreur très courante lorsqu'on commence à apprendre utiliser Burp Suite et même plus tard c'est qu'on laisse accidentellement l'interception activée et on se rend compte que le navigateur il bug il ne veut pas effectuer une requête web mais c'est normal c'est un fonctionnement normal c'est que l'interception est activée donc dès que vous n'en avez plus besoin et c'est pour ça que je vous dis d'utiliser deux navigateurs pour ne pas vous gourer vous utilisez un navigateur pour vous balader sur internet faire tout ce que vous avez à faire et vous utilisez un navigateur qui se lancera uniquement enfin que vous lancerez uniquement quand vous lancez Burp Suite et l'interception donc vérifiez votre proxy tout le temps on fait cette erreur on ne comprend pas pourquoi le navigateur il ne fait plus rien c'est parce que dans Burp Suite vous êtes sur Intercept On et il attend que vous répondiez en fait qu'est-ce que il fait tu veux forwarder tu veux dropper la demande etc etc donc lisez les options dans le menu contextuel il existe une option particulièrement utile pour vous permettre d'intercepter et de modifier la réponse à votre demande ok donc on va le faire je lance je vérifie que j'ai bien le foxy proxy et là hop je chope l'adresse on va aller sur le site ok donc on a la première requête là qui fait au niveau du header generate forward HTTP on voit que c'est notre serveur on est d'accord et un moyen de récupérer la réponse c'est ok do intercept response to this request ok et c'est vraiment très utile parce qu'on va pouvoir parfois récupérer la réponse et à partir de là travailler sur la réponse pour pouvoir engendrer d'un nouveau type d'attaque si vous voulez on va faire ça ça va nous permettre d'avoir la réponse typiquement je vais lui demander ça je l'envoie j'ai la réponse voilà qui arrive automatiquement dans Burp Suite ok au lieu d'arriver dans le navigateur c'est beaucoup plus facile d'étudier la réponse qui est renvoyée par le serveur par le backend ok donc ça c'est encore une fois c'est les bases mais c'est toujours bon à connaître ok donc maintenant on va voir comment on configure les certificats notamment ce qu'on appelle les HSTS ce qu'on appelle les HTTP strict transport security et c'est ce qu'on appelle les CA les certificats numériques en fait donc on sait qu'on navigue sur un site on a TLS transport loyal layer socket qui est activé donc pour pouvoir intercepter le trafic qu'est-ce qu'on va devoir faire on va devoir installer le certificat ok donc comment on peut faire ça on va se lancer Burp comme vous en doutez qu'un numérique comment on peut faire ça on va aller dans proxy dans options on va descendre non on va monter voilà et là vous avez importer exporter ok je vous montre la version compliquée vous faites DER format DER certificat ok et vous demandez un export là il va vous dire où sauvegarder votre truc où vous voulez vous l'enregistrer ou plus simple plus simple comment on va faire enfin moi je trouve plus simple on va rentrer ça directement là qu'est-ce que ça fait ça tape sur notre localhost et on demande le certificat vous faites entrer et là vous allez voir que le certificat se télécharge automatiquement dans votre navigateur qu'est-ce que vous allez faire vous allez dans settings ok vous cherchez certificat certificate en anglais ou certificat certif vous allez le faire cert 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 et je crois que c'est dans sécurité voilà donc dans sécurité dans chromium vous allez dans gérer les certificats ok et ça ça va nous permettre de nous connecter tout simplement à des serveurs qui utilisent le TLS le SSL ok donc security on a dit manage donc vous allez avoir ce message d'erreur c'est normal si vous allez sur google.com par exemple ok donc il va falloir installer le certificat vous allez aller comme je vous disais dans la partie certificat ok revoir les certificats ça c'est sous Firefox vous allez chercher votre fichier vous vérifiez bien que vous avez toutes les extensions parce que par défaut il ne vous propose pas l'extension DER ok vous choisissez votre fichier et il va vous dire est-ce que vous êtes sûr que vous voulez autoriser le nouveau certificate authority le CA ok vous lui dites oui ok pour identifier les sites web le reste on s'en fout vous décochez ok vous faites ok et là vous allez voir que dans préférence si jamais c'est activé et bien vous aurez dans authority voilà vous allez prendre le DER l'ouvrir et si jamais vous n'avez pas l'option pour le DER modifier l'extension du fichier et là il va apparaître on est d'accord donc là si vous êtes bloqué comme je vous disais donc là on voit qu'on accède à Google maintenant c'est un problème moi je l'ai déjà fait ok mais oui il faudra le faire pour pouvoir accéder à internet donc si jamais vous êtes bloqué ce que je vous disais vous allez là regardez bien quand il va l'ouvrir ok vous allez jouer sur ce paramètre là certificate files vous faites all files ok si jamais vous ne voyez pas votre fichier d'air ok et une fois que c'est chargé bah là maintenant vous pouvez vous connecter à n'importe quelle machine en TLS ok et vous n'aurez plus ce message d'erreur si vous ne faites pas ça bah vous pourrez intercepter les communications que via du HTTP ça bloquera avec le HTTPS ok donc faites bien ça c'est le premier truc à faire c'est obligatoire c'est pas une option donc maintenant on va voir un petit peu le Bursuit Browser ok on a la possibilité en effet d'ouvrir le navigateur web puisqu'on a un navigateur web qui est directement intégré ok il utilise également Chromium ok donc ça nous permet de modifier notre navigateur web habituel pour qu'il fonctionne avec le proxy Burp Suite et le plus simple quand on débute c'est d'utiliser justement le navigateur Chromium intégré qui est préconfiguré pour utiliser le proxy sans aucune modification ok donc ça c'est quand on débute après vous voyez que moi maintenant je suis à l'aise j'utilise un Chromium à part après c'est des questions de goût vous faites comme vous voulez donc ça peut être semblé idéal comme je vous disais mais c'est vrai que très souvent après avec l'expérience on utilisera soit l'un soit l'autre ok quand on débute on va ou quand on a envie de faire très rapidement on va utiliser le browser Chromium intégré et quand on a l'expérience et qu'on va faire un travail de longue haleine on a plutôt tendance à utiliser un navigateur déporté ok Chromium Chrome Firefox ce que vous voulez le but c'est qu'il y ait le Foxy Proxy qui soit installé dessus ok donc là on voit qu'on a l'option Open Browser et ça va nous permettre d'ouvrir automatiquement en fait le navigateur et d'intercepter les communications ok donc ça vous évitera d'installer le certificat ok et si vous êtes sous Linux et bien pensez que parfois pour créer un environnement sandbox pour démarrer le navigateur Burp ok et bien il faut que vous soyez en tant que route ok si vous n'êtes pas route ça va bloquer le bon fonctionnement du navigateur donc pensez à faire un sudo avant de lancer Burp Suite ok sudo Burp Suite pas Burp Suite tout court ok et ensuite on a quoi on a deux options on a l'option intelligence et on a l'option facile qu'est-ce que ça veut dire l'option intelligente ça va permettre de créer un nouvel utilisateur et d'exécuter Burp Suite sous un compte à faible privilège ok ça peut être superbe utile et on a l'option entre guillemets facile qui est dans project option misc embedded brother et on va vérifier que allow the embedded brother to run without the sandbox option est coché dans ce cas là le navigateur débarrera mais sachez que c'est désactivé par défaut pour des raisons de sécurité si nous sommes compromis à l'aide du navigateur un attaquant aura accès à l'ensemble de notre machine donc c'est pour ça qu'on tourne en sandbox ok sur l'environnement d'entraînement de l'attaque box c'est peu probable si vous utilisez la machine de tryacme mais si vous utilisez votre propre kali linux je vous déconseille de faire ça ok mais sachez que c'est tout à fait possible et qu'on peut contourner ça ok donc moi typiquement si je fais c'est dans quoi project options qu'est-ce qu'on a out of scope http streaming response http2 redirection tls client ok cookie jean macro et mesc ok donc typiquement on le fera pas ok et vous pouvez tout à fait donc moi j'ai une version un peu tombée du camion mais si vous avez des problèmes avec le navigateur web vous faites embedded browser health health check ok et il faut que ça soit sur success si vous êtes sur error ok moi je sais pourquoi je suis sur error je m'en fous je ne l'utilise pas de toute façon mais il faut que ça soit sur success et le check in browser binaries doit être sur success ok vous devez avoir les deux en vert ok ça s'assure que l'application est bien configurée et qu'il n'y a pas d'erreur ok qui empêcherait son bon fonctionnement ok donc ça c'est fait maintenant on va passer à la détermination de la portée du ciblage ce qu'on appelle le scope en informatique en IT donc on va voir le scoping et on va voir le targeting ok donc techniquement qu'est-ce que c'est ben maintenant qu'on est arrivé à l'une des parties les plus importantes de l'utilisation de burp proxy qu'on appelle le scoping en effet il peut être et ça peut devenir extrêmement fastidieux d'avoir burp capturant tout notre trafic tout ce qu'on enregistre y compris le trafic vers d'ici que nous ciblons pas typiquement là j'ai quoi j'ai chromium qui va aller requêter sur les serveurs de chrome ok de google j'ai firefox qui va aller requêter sur les serveurs de mozilla voir s'il n'y a pas des mises à jour ça je m'en fous ça va venir polluer ma vue donc ça va brouiller les journaux et après on va se perdre et quand vous débutez vous n'êtes pas à l'aise on veut uniquement que notre cible reste à porter ok donc justement on va utiliser cette technique de ciblage ok alors attendez parce qu'il est en train de partir en couille je suis sûr non il est en train de partir en couille ok donc il faut faire du targeting c'est scoping targeting ok vous voyez là vous allez dans scope et vous allez lui dire bah écoute c'est telle machine que je veux attaquer et aucune autre ok hop add to scope je l'ajoute yes ok et à partir de là dans http request et dans scope je n'aurai que ma machine je n'aurai plus les autres requêtes qui viennent me polluer techniquement comment je vais faire là qu'est-ce que je vois je vois gstatic gstatic c'est quoi ça c'est du google google j'en veux pas gstatic fuck fuck gstatic ok tout ça c'est du google j'en veux pas comment je fais bah je lui dis écoute ça add to scope ok yes ok et maintenant j'ai mon sitemap avec tout ce que j'ai consulté dans l'interception ok j'aurai plus que ça la preuve en est j'ai plus qu'à faire ça delete remove delete item ok et maintenant j'aurai plus que mes requêtes de mon serveur de ma cible ok je ne vais pas être pollué par d'autres choses pourquoi parce que j'ai pu ajouter au scope tout ça donc ça c'est vraiment important tout le temps vous allez là-dedans dans target vous avez quoi le scope le scope il faut qu'il soit configuré c'est limite le premier truc qu'on va faire en ctf je ne le fais pas parce que je suis à l'aise avec l'outil mais techniquement quand on fera un test d'engagement on n'a pas envie d'aller attaquer une autre application web un autre port ok donc on va se focaliser sur la machine ok le dernier truc que vous voulez faire c'est de lancer par exemple une attaque automatisée et qui commence à attaquer un serveur qui ne vous appartient pas ou qui n'est pas dans le périmètre de votre test d'engagement ok donc là vous voyez comme je vous le disais avec la version pro c'est déjà assez puissant déjà il nous dit bah écoute tu peux faire du du click jacking ok il est en train d'analyser là notamment c'est quoi c'est la x-frame qui est au niveau du http header et il me dit bah écoute là il y a un problème tu devrais regarder cette command weakness exposure et à mon avis tu peux pirater le serveur avec cette faille ok et là je vais regarder la faille je vais dire ok qu'est-ce que je peux faire quel est le type de faille comment je l'exploite et tout ça c'est comme ça qu'on va faire notre test d'intrusion sur l'application web qu'on va repérer les failles failles qu'il va falloir corriger ça sera le boulot des développeurs donc vous voyez la puissance de l'outil j'espère que vous commencez à comprendre même la puissance de l'outil et donc toujours bien définir la portée d'un projet ça va nous permettre de définir ce qui passe par le proxy et qui est enregistré nous pouvons restreindre Burp Suite pour cibler uniquement là où les applications web qu'on veut tester le moyen le plus simple de le faire c'est de passer par l'onglet target cible et de cliquer avec le bouton droit sur notre cible dans notre liste de gauche et puis de choisir ajouter à la portée add to scope ok Burp nous demandera si nous voulons arrêter d'enregistrer tout ce qui n'est pas dans le champ d'application et la plupart du temps bah oui c'est ce qu'on veut ok c'est pour ça que vous avez cette petite pop-up qui apparaît il vous dit à chaque fois est-ce que tu es sûr que tu veux exclure ça du champ d'application oui c'est ce que je veux et là à partir de là vous pouvez modifier votre scope changer l'adresse IP ajouter d'autres machines ajouter d'autres ports bref vous faites ce que vous voulez c'est votre petite pop-up ok donc ça c'est vraiment important de vérifier la portée en passant comme le fait le GIF vous allez dans votre application target target scope scope my machine ok everything is ok ok tout est nickel et ça je lui dis bye bye ok g static j'en veux pas je fais quoi delete host yes et maintenant j'ai mon sitemap et le sitemap c'est quoi et bien ça va venir cartographier mapper l'application web plus je vais me balader plus et bien la sitemap va venir s'enrichir automatiquement ok je fais du happy pass je lui dis quoi je lui dis alors on va reprendre notre serveur hop je vais couper l'interception intercept off ok mais vous allez voir que ça enregistre quand même aucun problème aucun problème je n'étais pas sur le bon voilà je vais me balader un bar de place je vais cliquer où je peux il ne faut que je n'y ait personne contact support taper des trucs submit product ok query map about ciseaux chief information security officer et moi qu'est-ce que ça va faire pendant ce temps et bien je vais pouvoir comment dire aller sur le target et le sitemap il va venir s'enrichir ok j'ai tout ce qui est appelé au niveau du serveur ok les requêtes qui ont été faites et dans proxy j'ai tout ce que j'ai fait depuis le début ok et je ne suis plus pollué par d'autres services là c'est uniquement la même machine ok j'ai les méthodes get post l'url le point de terminaison ciblé les codes d'erreur le titre ok l'adresse ip s'il y a du tls je peux regarder les cookies ok on va regarder les cookies hop j'ai la requête post là j'ai un cookie parfait je peux aller voir là-dedans selection je veux dire quoi select test body parameters request ok je vais pouvoir récupérer tout ce qu'il me faut je veux le cookie vas-y donne moi le cookie cookie value allez hop voilà je récupère mon cookie direct ok donc on va pouvoir vous voyez le pourquoi ça s'appelle un quadriciel framework parce que vous avez plein d'options et l'inspecteur on y reviendra plus tard je vous permets d'inspecter la requête http et d'extraire l'ensemble des métadonnées ok c'est extrêmement puissant donc voilà ok donc ça c'est le principe de scope bien comprendre ça en fait parce que sinon après vous allez être vous allez être perdu donc il faut vraiment que ça soit bien clair dans vos têtes ok le scope on est bien on a ajouté notre scope ok maintenant les sitemaps je vous en parlais le sitemap va venir cartographier ok et les issue définitions ok donc le sitemap c'est quoi c'est ce que je vous ai montré c'est la partie qui est là le sitemap va venir cartographier tout simplement hein le votre site ok là on a la sitemap la sitemap ça va être extrêmement puissant puisque ça va faire une sorte d'arborescence avec les différentes ressources qui sont présentes sur le serveur ok ça va vous permettre sans énumérer en fait qu'est-ce que fait gobuster dire buster et tout ça ça fait de l'énumération ça fait du bruit de force nous là il le fait en temps réel parce qu'on se balade on appelle des ressources via le navigateur le serveur nous les sert et automatiquement et bien par suite on enregistre une trash là je sais que l'allergiesque ce javascript il a été chargé dans mon navigateur quand je me suis baladé sur le 1010 134 152 ok donc plus on va se balader sur le site plus on va avoir les ressources en temps réel et le sitemap va nous montrer ce qui est chargé ce qui est utilisé par le backend par le côté serveur donc ça c'est important à connaître donc le sitemap c'est tout est dans target ok dans target vous avez le sitemap donc ça permet de cartographier les applications comme je vous disais que nous ciblons dans une arborescence en fait chaque page que nous visitons apparaîtra ici ce qui nous permettra de générer automatiquement un plan du site pour la cible simplement en naviguant dans l'application web Burd Pro nous permettrait également de faire du spidering automatiquement il va rechercher des liens et les utiliser pour cartographier autant que possible les liens entre les différentes pages entre les différentes ressources ok cependant avec Burd Community de base et bien on peut juste accumuler les données mais c'est déjà super utile parce qu'on a nos étapes d'énumération initiales je vous dis tout le temps quand on attaque une application web on va faire la technique du happy pass happy pass qu'est-ce que c'est ça le sitemap il utilise cette technique de happy pass on va se balader sur le site web pour comprendre qu'est-ce qu'il peut faire qu'est-ce que nous on peut faire en tant qu'utilisateur et on va se balader comme le ferait madame Michu et comprendre le fonctionnement intrinsèque de l'application web ok avant de lancer notre attaque et bien c'est exactement ce que fait le sitemap ok le plan du site est particulièrement utile si nous voulons cartographier une API car chaque fois que nous visitons une page web et bien on a quoi on va avoir tous les points de terminaison de l'interface de programmation à partir desquels la page récupère les données lors du chargement et elles apparaîtront ici donc on voit que c'est extrêmement puissant ça c'est vraiment c'est un des meilleurs outils ok pour pour faiser les API pour découvrir et numérer ok ensuite on a quoi on a le scope ok donc comme on l'a vu le scope ça va permettre de définir le périmètre ni plus ni moins c'est exactement ça il faut toujours quand on fait un engagement même on définit le périmètre c'est le premier truc avant de lancer un test d'intrusion que ça soit sur un réseau d'entreprise ou sur une application web ok donc ça pareil il faut que ça soit bien clair et enfin on a les fameux issues definitions on pourrait traduire par définition des problèmes bien que nous n'avons pas accès au scanner de vulnérabilité per suite dans la version gratuite moi je l'ai dans la version pro la section définition des problèmes nous donne une énorme liste de vulnérabilité web avec des descriptions et des références que nous pouvons tirer profit hein en soit sans servir pour rédiger un rapport ok pour notre client ou ça va nous permettre de décrire la vulnérabilité et on va pouvoir même si on n'a pas la version pro aller sur internet aller requêter aller voir les CVE les CWE et comprendre comment on pourrait tirer profit hein de la faille ok je vais aller là-dedans je vais regarder là il me dit hmm clickjacking ok et même si d'accord ok vous n'avez pas la version pro ok et ben là ok vous pouvez aller sur internet et taper clickjacking ok rien ne vous empêche de dire bah écoute c'est quoi ça clickjacking hein je vais aller je vais aller creuser ok et vous allez vous allez taper tout vous faire à la main les failles ok mais c'est c'est pas impossible détournements de clics ok je vais en apprendre un peu plus et je vais voir comment je peux attaquer mon application web via des détournements de clics ok etc etc ok donc vous voyez après c'est vrai que l'avantage qu'on a avec la version pro c'est que vous pouvez je vais vous montrer mais on peut scanner là je peux lui demander un scan ok new scan et moi ça va me faire pro early scan ouais je vais dire tous les protocoles http https ok scan configuration pareil je peux lui mettre certains types de configurations si jamais il faut les logger ok je peux lui donner pour voir pour simuler ce que pourrait faire une partie adverse avec des accès etc etc ok et là il va commencer à scanner tu vois il fait ses requêtes et il est en train de tout trouver au niveau du crawler il va nous trouver des erreurs des failles il audite il audite en temps réel l'application web et c'est là que prend toute la puissance de barbe barbe pro ok la version pro est géniale puisque vous voyez qu'il automatise tout là il a déjà fait 1500 requêtes et on va avoir les résultats de l'audit ok je vais avoir les active phase les passive phase tout ce qui est via le javascript qu'est-ce qu'on pourrait faire le nombre de requêtes et ça va cibler des points de terminaison des endpoints spécifiques ok donc on voit on voit encore une fois la puissance issue activities là il me le trouve request url override frameable response frameable response ok event log crawl complete donc ça va faire du crawling automatique je le logger avec toutes les informations hein et je vais pouvoir étudier ça et trouver les failles inhérentes à mon application ok donc ça c'est vraiment la puissance du truc vous allez voir alors en fonction de l'application vous allez passer 20 minutes à scanner l'application web certaines vous allez passer des jours à scanner ok là c'est une petite application mais on voit que ça prend je pense ça va prendre 20 minutes un quart d'heure ça dépend encore une fois ok donc là ça va faire du crawling et de l'auditing du crawl et de l'audit et ça c'est vraiment super puissant ok c'est vraiment toute la puissance de l'outil je vous montrer je vous montrerai un autre outil gratuit ok qui fait la même chose en moins bien ou pas c'est question de goût ok mais qui est pareil au wasp on a on a toute une série en fait et on a un module gratuit aussi qu'on utilise en web fondamentales et ça sera la partie zap ok au wasp zap c'est une alternative à beurre suite et il vous fait également la même chose ok en moins bien ou pas ça dépend des goûts moi je préfère burp honnêtement mais il y en a qui préfèrent utiliser au wasp zap ok donc à vous de voir là il a quasiment terminé donc c'était une petite application on voit que ça a pris que quelques minutes et je vais avoir mon compte rendu de l'audit ok donc là tout est automatisé ça veut pas dire qu'il n'y a plus de failles ok le scanner peut se tromper le scanner va permettre de dégrossir notre travail lors d'un test d'intrusion ok on lance d'abord le scanner pour mapper la surface d'attaque trouver certains vecteurs d'attaque et après on fera des requêtes à la main ok on va crafter des attaques d'où l'importance de savoir à la fois toutes les failles les exploiter à la main et ensuite savoir automatiser via des frameworks via le quadricien ok donc là il nous trouve 9 trucs critiques ok donc c'est c'est plutôt cool ok et là je vais avoir je vais pouvoir lui dire écoute moi je veux toutes les I et là il me dit ok severity I tiens regarde tu peux faire tout ça et voilà comment l'exploiter ok voilà la requête que j'ai envoyée voilà comment le serveur a répondu donc je pense que là à cet endroit là tu peux injecter une faille ok dans le code source donc là on voit tout de suite là cross-site scripting c'est possible SQL injection c'est possible on peut faire du reflected on voit tout de suite la puissance finish il a terminé le crawling ok donc ça c'est vraiment la base de Burp et c'est ce qui en fait toute sa puissance ni plus ni moins surtout avec la version pro ok donc ça c'est les trois bases sitemap scope et issues definitions ok donc revenons à notre exercice et là il nous demande on commence à passer à la pratique ok beaucoup de blabla mais c'est un outil extrêmement complexe et je ne peux pas vous le résumer la preuve en est je vais vous faire 4-5 heures de cours uniquement sur Burp Suite et après il vous faudra des centaines d'heures pour maîtriser l'outil et encore des centaines je suis gentil donc qu'est-ce qu'on va faire on va jeter un petit coup d'oeil à notre site le 10 10 134 152 et qu'est-ce qu'il nous demande concrètement bah on va visiter chaque page liée à partir de la page d'accueil vérifier le sitemap les points de terminaison et il y a un des points de terminaison pardon qui devrait se démarquer et être inhabituel ok donc on l'a déjà fait là dedans je veux quoi je veux target sitemap et là j'en ai un ticket ticket ok email là déjà on voit qu'on récupère en clair des cookies au niveau des tickets products on va regarder ça serait quoi peut-être celui-là THM en effet l'URL elle est un peu bizarre et si je regarde la réponse en effet il y a quelque chose de très bizarre si je vais sur la requête je l'ouvre il ne veut pas me l'ouvrir comme ça d'accord bon on a quand même notre flat vous l'avez compris ok donc vous voyez le sitemap comment on peut extraire à partir du sitemap les métadonnées ok donc ça c'est vraiment important et ensuite ils nous disent parcourez la liste de définition des problèmes quelle est la gravité typique d'une dépendance javascript vulnérable ok et c'est quoi ça va être du sql je pense sql on va aller bon sitemap ok content scope issue definitions ok qu'est-ce que je veux quelle est la gravité d'une dépendance javascript donc ça le issue definitions c'est un peu les ttp ok ça contient une liste de définition de tous les problèmes qui peuvent être détectés par le scanner de BurpSuite et pour chaque truc ça vous dit la sévérité et ça dit bah tiens regarde le nombre de vulnérabilités et comment les utiliser ça vous explique quelle est la faille et comment la y remédier solutionner le problème sur votre application web ok donc nous qu'est-ce qu'on va faire on va chercher javascript ok pas bien sûr ce serait trop beau en plus c'est pas pris putain on fait chier donc ça sera du lot si c'est en quoi l'être on va pas je sais pas où aller mais voilà vous avez ce qu'on appelle une kb une knowledge base une base de connaissances avec toutes les failles typiques recensées sur une application web ok donc tout ça c'est des attaques que vous devrez connaître typiquement vous voyez qu'il y en a je sais pas une centaine donc parce qu'après il y a des variations mais voilà voilà toutes les attaques tous les vecteurs d'attaques qu'on peut se servir pour attaquer une application web ok donc dès que vous avez un doute vous savez plus vous voulez récupérer une ressource ça sera dans les définitions des problèmes ok problème rencontré description solution rémédiation ok et attribution catégorisation classification de la menace donc ça c'est cool donc maintenant on va prendre un petit exemple ok on va lancer notre attaque et après avoir examiné comment installer et configurer notre proxy on va prendre un exemple simplifié du monde réel IRL real life ok donc on va aller pointer sur le truc ticket et on va voir ce qu'on récupère sitemap proxy intercept hop et aller ok notre forme hum hum ok donc on a notre ticket en effet on peut contacter par mail et faire une requête ok donc dans un pentest d'application web dans le monde réel techniquement vous savez que si on a un champ pour laisser un commentaire qu'est-ce qu'on pourrait faire on pourrait faire une xss réfléchie l'une d'entre elles ça serait de faire du cross-site scripting et on va injecter un script côté client généralement du javascript donc qui dit côté client dans notre navigateur dans une page web de manière à ce qu'il s'exécute ok et on sait maintenant vous le savez peut-être je vous en ai parlé allez voir mes vidéos encore une fois et bien on a du xss réfléchi qui n'affecte que la personne qui effectue la demande par opposition au store-based qui sont sauvegardés côté back-end et dès qu'une personne n'importe quelle personne toutes les personnes se connectent à l'application web elles sont infectées infectées oui ok donc là on va faire quoi on va faire une simple on va faire une xss reflected ok donc typiquement on va se servir d'un script javascript donc ouverture fermeture de notre script java de notre javascript confondez pas le java et le javascript ce sont deux langages de programmation différents ok le javascript c'est le javascript le java c'est autre chose c'est un autre langage de programmation ok première erreur qu'on fait quand on débute donc le javascript on ouvre et on ferme c'est le principe des langages balisés on les appelle balisés parce qu'on a des balises là j'ai quoi j'ai une balise script et je l'ouvre et je la ferme comment je la ferme et bien c'est exactement la même chose sauf que comme dans du css du html du php je vais fermer ma balise avec le slash ok et là ça va faire quoi ça va faire appel à la méthode alert ok alert c'est quoi c'est une fonction qui nous permet d'afficher du texte ok et qu'est-ce qui va apparaître à l'écran et bien on va avoir successful xss ok comment je sais que ça peut marcher et bien on va tester dans l'email de contact ok et on va constater qu'il existe un filtre côté client en place en place pardon qui nous empêche d'ajouter des caractères spéciaux qui ne sont pas autorisés dans les adresses mail ok comment je vais faire ça bah on va tester tiens on voit qu'il ne veut pas il ne veut pas ok il me l'efface par contre si je mets d'auto le hacker at sfr.fr là je ne suis pas bloqué ça ne disparaît pas donc qu'est-ce qu'on a vous savez que les filtres on les applique soit des deux côtés soit que d'un côté très souvent des deux côtés pour plus de sécurité on a des vérifications qui sont faites par votre navigateur côté frontaine et on a des vérifications des filtres qui sont appliquées côté back-end côté serveur ok donc il faut apprendre à contourner les filtres ok on a différentes techniques et je ne sais pas si on va voir ça un peu mais on va apprendre à contourner les filtres et tout l'art du pentesting d'application web et bien c'est de contourner les client-side filters et bypasser les server-side filters ok donc c'est ce qu'ils nous disent là heureusement pour nous on a quoi et bien les filtres côté client sont absurdes sont absurdement faciles à contourner pardon il existe diverses façons de désactiver le script ou simplement de l'empêcher de se charger en premier lieu le premier truc qu'on peut faire vous savez quand vous êtes bloqué par des filtres dans votre navigateur c'est faire quoi c'est désactiver le javascript dès que vous désactivez le javascript en fait vous allez stopper tous les filtres côté navigateur quand le javascript est activé on peut s'en servir pour vérifier pour faire du sanitizing pour nettoyer les entrées que vous rentrez dans votre navigateur le navigateur va vérifier ce que vous rentrez avant d'envoyer la requête au serveur et il va dire hé Bobby là calme toi là t'es en train de faire une xss moi je te demande juste une adresse mail ok et il va vous empêcher de le faire mais vous pouvez baiser la gueule à votre navigateur web en désactivant le javascript ok il n'y aura plus que du php du css du html il n'y aura plus de javascript du tout donc si les filtres se basent sur javascript et que vous désactivez javascript vous contournez tous les filtres et ça ça se fait une option vous allez dans votre navigateur et vous désactivez le javascript ok donc ça ça peut être une technique ok mais concentrons-nous sur le contournement du filtre pour l'instant ok donc on va s'assurer que barb suite proxy est actif et que l'interception est activée ok on va faire ça donc tout au le hacker foxy proxy activé et intercept on ok everything is ok donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire je vais intercepter la requête capturée dans le proxy on va changer le le mail en fait vu qu'on voit qu'on est bloqué par le fil comment contourner le fil je vais lui dire ok submit queries euh oh we'll ask you no matter what ok ok submit et là maintenant on voit bien c'est ce que j'ai tapé et c'est en URL encoded ok c'est en URL encoded et maintenant qu'est-ce que je peux faire je peux peut-être passer ma xss et comment je vais la passer qu'est-ce qu'on a vu hop email je vais lui dire quoi alors excusez-moi je vais encore changer les options misc display c'est dégueulasse j'arrive pas à lire c'est dégueulasse donc on va mettre un j'attire mon oeil mais non c'est dégueulasse basique ouais ok donc le email on voit quoi on voit que le email là moi avant j'avais quoi j'avais Toto le hacker ok et c'est ça le filtre il disait bah écoute moi je te prends que des adresses mail mais là maintenant que je fais l'attaque de l'homme du milieu j'envoie ce que je veux côté back-end je vais lui dire quoi je vais lui dire coucou hello saxophonique sss ok on va essayer d'envoyer ça ok et là on voit qu'on contourne le filtre alors bien sûr on voit que l'attaque xss a réussi mais dans la vraie vie ça sera pas aussi facile bien sûr naturellement là on est en condition de test mais c'est le principe on va chercher à contourner les filtres pour pouvoir lancer nos attaques ok c'est tout le temps ce qu'on fera et vous allez passer votre temps à contourner des filtres à faire du bypass comme on dit bypass de filtre ok donc là on voit bien ok donc j'espère que vous avez kiffé cette intro et on va continuer on va voir il y a je vous disais à peu près plusieurs heures de cours sur burp que je vais vous faire pour que vous soyez à l'aise après il faudra passer du temps mais là on vient de finir la salle burp suite les bases ok donc j'espère que ça vous a donné une bonne compréhension de l'interface et des options de configuration de burp suite ainsi qu'une connaissance pratique de burp proxy il est conseillé d'expérimenter avec les fondations que vous avez là donc les bases pour être totalement à l'aise avec toutes ces composantes burp suite comme je vous disais c'est un outil inestimable dans l'arsenal lorsqu'on fait lorsqu'on est pen tester d'application web ou mobile donc la prochaine salle ça sera burp suite repeater et j'espère que vous avez bien kiffé et on se retrouve dans une prochaine vidéo pour faire le burp suite repeater dédié au module repeater voilà bah écoutez je vous dis à très bientôt prenez soin de vous à la prochaine ciao ciao ciao